Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Indimag Lepdo, votre émission d'actualité sur le jeu indépendant. Cette semaine, on va reprendre quelques bons plans, parce qu'il y a des trucs vraiment sympas en ce moment. On ira ensuite sur les nombreuses sorties, comme d'habitude. Et puis restez bien en fin d'émission, parce qu'il y aura une partie dédiée à la chaîne, et vous serez concernés. Et on commence les bons plans avec GOG, qui nous propose les Wintercell, donc simplement les soldes d'hiver. On va avoir énormément de jeux qui vont être à petit prix, et il y aura régulièrement des jeux qui seront carrément gratuits. Alors malheureusement, quand vous verrez cette vidéo, Wasteland 2 sera partie, mais durant les soldes, qui vont durer jusqu'au 2 janvier, c'est indiqué en haut, et bien on va avoir d'autres jeux gratuits qui vont arriver de temps en temps. A côté de ça, vous avez depuis la home accessible le bundle des joyaux indés, et vous voyez qu'il y a un certain nombre de jeux ici, et plus vous en prenez, et plus ce sera moins cher à l'unité. Donc vous aurez des réductions de plus en plus hautes suivant le nombre de jeux que vous prendrez. Et si vous naviguez un petit peu sur la page, vous pouvez voir qu'il y a de toute façon plein de jeux qui sont à petit prix, Plague Tell notamment à moitié prix, qui est un excellent jeu. Vous pouvez un petit peu switcher comme ça pour voir tout ce qu'il y a. Et si jamais vous ne savez pas trop trop ce que vous pouvez prendre du côté des jeux indés, et bien je vous rappelle que j'ai une chaîne partenaire, une page partenaire plutôt, qui vous permet de voir ma sélection de jeux, alors à travers le nom IndyMag, mais IndyMag c'est moi donc ça va, l'ensemble des jeux que j'ai sélectionnés au fil des années, qui sont vraiment de très bons jeux indés. Et comme vous pouvez le voir ici, les prix sont souvent autour des moins 50%. Donc tous ces jeux sont vraiment des jeux indépendants que je vous conseille fortement, des jeux que j'ai aimés, ou pour quelques-uns je sais qu'ils ont d'excellents avis dessus. Mais j'ai vraiment sélectionné des jeux que j'ai beaucoup beaucoup aimés. Donc si jamais vous voulez faire du jeu indé, mais que vous vous y connaissez pas trop, vous savez pas trop dénicher les bons jeux parmi tout ce qu'il y a de disponibles, bah cette liste que je vous ai faite, elle est quand même vachement chouette. Donc n'hésitez pas à passer par celle-ci, tous les liens sont comme d'habitude en description. Du côté de Humble, on a actuellement les Indy It's Cell Vol. 2, on avait eu le premier durant l'été dernièrement. C'est comme le nom peut le laisser penser, des réductions sur les jeux indépendants. Il y a pas mal de petites choses qui peuvent être très intéressantes. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, je pense qu'il y a un certain nombre de jeux dont vous voyez actuellement les icônes qui devraient vous rappeler quelque chose. Notamment Discreatures dont j'ai parlé dans le dernier Chrono Critique. Donc je vous laisserai regarder un petit peu tous les jeux ici. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. On passe également au bundle Paradox Management. Si vous aimez les City Builders, vous aurez pas mal de choses. On a Prison Architect, on a City Skyline dans le deuxième palier, avec de très nombreux DLC comme on peut le voir. Et puis on a également encore au stade au-dessus, à 16€. Donc ça commence à être un petit peu cher, mais les City Builders sont quand même des jeux auxquels on joue longtemps. Vous avez Surviving Mars, avec encore un nouveau DLC au passage de City Skyline. Donc ça peut être plutôt sympa. On passe quelques instants sur le bundle de Sonic. Alors c'est pas un dé, mais je vous en avais parlé dans l'onglet Communauté de la chaîne YouTube. Si jamais vous l'avez manqué, le bundle Sonic, qui sans surprise vous propose d'avoir plein de jeux Sonic. Donc c'est quand même vachement chouette. Pour 1€, vous pouvez avoir Sonic Adventure 1 et 2. Vous avez le Sonic 3 & Knuckles, le Sonic 4, le Sonic CD. Après vous commencez à avoir des jeux un petit peu en 3D à partir de 6€, avec notamment le Sonic Generations. Et si vous payez 9€, vous avez même le Sonic Mania et Sonic Forces. Donc c'est un truc qui est plutôt sympa. Enfin, un petit mot sur l'Humble Choice. L'Humble Monthly, c'était le système qui était auparavant utilisé par Humble pour vous permettre de vous abonner pour environ 10$ par mois. Et vous aviez 10 jeux. 10 jeux surprises. Vous en connaissez juste 2, voire parfois 3 en début de mois. Mais vous aviez tous les autres jeux qui étaient libérés en fin de mois. Et c'était une surprise. Le système a été remplacé par Humble Choice. Humble Choice, c'est un petit peu différent. Au début du mois, on vous propose 10 jeux. Et suivant la formule que vous payez, vous pouvez choisir 3 jeux, 5 jeux ou 9 jeux, je crois, parmi tout ce qui vous est proposé. Donc la formule est un petit peu différente. C'est beaucoup moins intéressant, je pense, que le Humble Monthly puisque vous ne pouvez pas avoir tous les jeux sauf si vous avez automatiquement continué votre abonnement au Humble Monthly. Vous avez maintenant un abonnement au Humble Choice qui est particulier, qui est uniquement pour ceux qui étaient avant abonnés au Humble Monthly. Donc si vous ne l'étiez pas, vous ne pouvez pas l'obtenir. Qui fait qu'en gros, vous, vous avez le même système que le Monthly. C'est-à-dire que vous payez une dizaine de dollars et vous avez tous les jeux. Sachant que maintenant, dans la formule classique du Humble Choice, la formule habituelle, je veux dire, normale, eh bien maintenant, c'est 3 jeux pour 10 dollars. Donc c'est quand même un petit peu moins intéressant, même si on peut choisir. Alors, les jeux que je peux vous conseiller parmi le Humble Choice, si jamais vous voulez le prendre, Blasphemous qui est sorti il n'y a pas longtemps, Metroid-like, dans un univers très sombre, très très religieux, qui peut être vraiment très très chouette à faire si vous aimez ça. Dead in Vinland qui va être un véritable bouffetant, qui est un jeu de gestion survie au tour par tour. On a ici X-Morph Defense, qui est un tower defense, un peu style jeu de stratégie, qui est très intéressant. J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne si vous êtes curieux. Dead in Vinland également, si vous voulez voir. Aegis Defenders, c'est un jeu qui est plutôt mignon, qui est entre le tower defense et le jeu de plateforme. Horizon Chase Turbo, qui est un jeu de course. On a Desert Child, qui est également plutôt sympa, qui est un petit jeu de gestion course, qui peut être intéressant, même si je n'ai pas énormément aimé. Donc voilà, il y a parmi ces jeux-là, je pense qu'il y en a au moins 5 qui peuvent être vraiment intéressants à prendre. Donc si vous êtes curieux, eh bien ça fait quand même quelques jeux que vous pouvez essayer. Allez, on commence par Voyager. Il s'agit d'un city builder de science-fiction qui propose de créer ses propres villes sur des planètes éloignées. Partant d'une simple colonie, il va falloir avec le temps créer une véritable mégalopole, en positionnant les bâtiments les uns par rapport aux autres, et gagner divers bonus de connexion qui vont apporter des fonds. Le jeu propose de nombreux bâtiments et diverses décorations, dans un esprit de jeu bagassable. En effet, il ne possède aucun objectif réel. Le jeu est disponible sur Windows pour 4,99€. On continue avec Ermo, un petit puzzle game qui pourra rappeler Yoshi's Cookie, qui était notamment sorti sur NES. Il faudra y déplacer les lignes et les colonnes d'éléments qu'on verra à l'écran, afin de les aligner et pouvoir ainsi les détruire. Mais le nombre de coups étant limité, il faudra bien réfléchir à la manière de terminer les niveaux. Au fil de la centaine de défis, de nouvelles contraintes viendront enrichir le game-clé, tandis que 4 modes proposeront leurs propres règles. Le jeu est disponible sur Windows, Mac, Linux, Xbox One, iOS et Android pour 2,49€. Takenoko est la version numérique du jeu de plateau du même nom, développé comme bien souvent par Asmoday Digital. Au travers des mécaniques de jeu, l'objectif sera de parvenir à être le meilleur jardinier, en cultivant des parcelles de bambouserées et en améliorant les infrastructures, afin de remplir les divers objectifs donnés. Jouable seul ou jusqu'à 4 en local comme en ligne, le jeu possède également un DLC nommé Shibiz, ajoutant de nouveaux objectifs et des parcelles. Le jeu est disponible sur Windows, iOS et Android pour 9,99€. Toby's Island est un RPG 2D qui avait été financé en 2014 et développé par une seule personne. Le jeu mêle les genres en y intégrant de l'élevage de monstres, de la création de villes et de l'exploration d'une île, avec toute une variété d'événements aléatoires ou intégrés à l'histoire. Le jeu proposera également des mini-jeux et des puzzles, de l'agriculture et des évolutions pour ces créatures. Il est disponible en accès à anticiper sur Windows pour 12,99€. Stardust Odyssey est un jeu d'action avant. d'aventure en VR dans un monde de fantasy aux inspirations orientales, pouvant se jouer seul ou à deux en coopération. Embarqué dans un vaisseau volant, il faudra voler des reliques se trouvant dans les cargaisons de navires marchands en s'intégrant à leur convoi. Le méfait impliquera de devoir se cacher, de combattre et même d'améliorer son véhicule au fil des 14 niveaux. Le jeu est uniquement disponible sur PS4 avec le PSVR pour 24,99€. ReTime est un jeu de dés multijoueur en ligne comme en local, alliant tir et plateforme. Dans divers modes de jeu, les personnages s'affronteront en se tirant dessus. Dès qu'un joueur sera en danger, une bulle temporelle apparaîtra autour de lui en ralentissant le temps afin de lui permettre peut-être de survivre dans une dernière esquive. Alternant des phases rapides et d'autres lentes mais tendues, le jeu proposera 8 arènes ainsi qu'un mode solo. Le jeu est disponible sur Windows, Mac et Switch pour 13,80€. Interrogation, You Will Be Deceived est un jeu d'enquête narrative dans lequel il faudra mettre un terme à une organisation terroriste. Le jeu proposera de gérer ses équipes avec des fonds limités, de communiquer avec les journalistes mais surtout d'interroger les suspects. Au fil des discussions à embranchement, il faudra comprendre les motivations de chaque protagoniste et tenter d'obtenir des informations pour se rapprocher des têtes pensantes en utilisant de la manipulation psychologique. Le jeu est disponible sur Windows, Mac et Linux pour 17,99€. Astro Tycoon 2 est un city builder à dimension survie se déroulant pendant la préhistoire. Il faudra faire le nécessaire pour offrir à sa population de la nourriture, des ressources, des habits ou encore des outils. Plus le village parviendra à atteindre un équilibre de vie agréable et plus la population grandira. On trouvera également un système de commerce, des expéditions, de la religion et un système d'évolution technologique. Le jeu est disponible sur Windows pour 16,79€. Narwar Project Hornwell est un shoot'em'up offrant la particularité de laisser explorer les environnements plutôt que de forcer la progression par un scrolling. Aux commandes de l'un des deux personnages, ce sont plus d'une cinquantaine d'armes qui pourront être équipées pour parcourir les niveaux dans l'une des quatre difficultés. Le jeu est disponible sur Windows pour 3,99€. De l'un des deux personnages, c'est plus d'une cinquantaine d'armes qui pourront être équipées. C'est plus d'une cinquantaine d'armes qui pourront être équipées. Paper Street est un petit jeu d'aventure se rapprochant du Poiton Click dans lequel il faudra réaliser toute une série d'objectifs dans une maison cachant quelques secrets. Mais il faudra faire vite car le temps est compté. Le jeu est disponible sur Windows et Mac pour seulement 1$. La série des Frogs Detective est une suite de petites enquêtes au format de Poiton. Click et dans lesquelles on devra résoudre des affaires étranges aux commandes d'une grenouille. Dans ce second épisode, il sera question cette fois de découvrir qui a ruiné la célébration d'accueil d'un sorcier. Le jeu est disponible sur Windows et Mac pour 3,99€. GTFO est un FPS coopératif se jouant jusqu'à 4 en ligne. Dans une ambiance lourde, il faudra explorer un complexe souterrain et faire face à des créatures monstrieuses. L'objectif sera de trouver des artefacts de valeur, mais la prudence sera de mise à chaque ouverture de porte pouvant dévoiler une horde. Au fil de la visite, il sera possible de récupérer des armes, des outils et autres ressources permettant d'améliorer la situation déjà bien difficile. Le jeu est disponible en accès anticipé sur Windows pour 34,99€. Transportiver 2 est un jeu de gestion dans lequel il faudra fournir des infrastructures de transport terrestre, maritime et aérien. L'objectif sera de faire fortune en permettant aux villes de se développer à travers le transport humain ou celui de marchandises. Le jeu propose un mode campagne avec 3 scénarios et un mode libre, lesquels se dérouleront sur 3 continents avec plus de 200 véhicules. Le jeu est disponible sur Windows et Linux pour 39,99€. Cat Lady The Card Game est un jeu de réflexion multijoueur local dans lequel jusqu'à 4 personnes s'affronteront. Devant un ensemble de cartes, il faudra choisir à tour de rôle une colonne ou une ligne dont on récupérera les 3 cartes. Celles-ci possèderont des symboles, dont de la nourriture pour nourrir ses chats ou des cartes ayant des valeurs. Sans surprise, le gagnant sera la personne avec le plus de points. Le jeu est disponible sur Windows, iOS et Android pour 3,99€. Virgo vs The Zodiac est un JRPG tour par tour en 2D, entre la fantasy et la science-fiction. Sans rencontre aléatoire, l'aventure proposera un système de combat avec des réactions en temps réel pour améliorer les attaques ou les défenses des personnages. Avec une dimension d'exploration, le jeu proposera plusieurs fins dépendant des interactions avec les personnages rencontrés. Le jeu est disponible sur Windows et Xbox One pour 14,99€. On termine les sorties avec Wattam, le nouveau jeu du développeur de Katamari Damacy. Toujours sur un ton particulièrement décalé, cette aventure proposera de se faire plus d'une centaine d'amis aux allures particulières. Jouable seul ou en coopération locale, le jeu se déroulera à travers les saisons avec son lot d'évolution, de puzzles et de mini-jeux. Exclusivement sur Epic, le jeu est disponible sur Windows et PS4 pour 13,99€. Certains l'ont peut-être remarqué, mais la chaîne a passé samedi 7 décembre, les 10 000 abonnés. Je voulais donc tout simplement vous remercier, souhaiter la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints durant ces derniers mois et encore une fois vous remercier tout simplement de continuer à regarder ce que je fais, à vous intéresser aux vœux indés et pour tous vos gentils commentaires que vous me laissez régulièrement sous les vidéos. Alors, j'ai pas forcément de super truc à vous proposer pour les 10 000 abonnés, mais je me disais, j'en ai jamais fait, alors pourquoi ne pas faire une petite FAQ tout simplement. Je vous laisse donc me poser des questions dans les commentaires et puis je sélectionnerai celles que je trouve les plus intéressantes. Sans surprise, évitez de me demander ce que je mange le matin, on s'en fout un petit peu, mais si vous avez des questions autour du jeu indé, autour de la chaîne ou pas autour de moi admettons, eh bien n'hésitez pas, j'essaierai de regrouper tout ça et de vous sortir une vidéo qui répondra à toutes ces questions. A côté de ça, je vous ai dit qu'il y aura un truc qui serait cool, au moins pour une partie d'entre vous. Il y a très longtemps, sur ma chaîne, j'avais fait un let's play, c'est le let's play qui a le mieux marché, le premier épisode et la vidéo la plus vue de ma chaîne, avec plus de 10 000 vues. C'est la seule vidéo qui a atteint ce stade-là. Et ça fait un moment, je vous dis, il faut que bientôt, eh bien, je fasse les DLC, mais j'ai pas le temps, mais j'ai pas le temps. Bon, il serait peut-être temps, il y a un certain Silk Song qui va arriver l'année prochaine, je vais donc essayer, plutôt vers la fin d'année, la fin décembre, de reprendre mon let's play de Hollow Knight, et de faire les DLC que je n'ai pas fait il y a déjà deux ans et demi, puisque je l'avais fait en 2017. Donc j'ai un petit peu de retard sur les DLC. Voilà, j'espère que ça fera plaisir à un certain nombre de gens qui m'ont découvert grâce au let's play de Hollow Knight, ou ceux qui l'ont suivi entièrement, et qui attendaient une suite et des nouveaux épisodes. Ça arrivera très bientôt. Du coup, je vous remercie encore une fois de me suivre, n'oubliez pas les questions éventuelles dans les commentaires, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501